Chers téléspectateurs de Couleur TV, si je vous disais, donnez-moi un bijou qui vient du Niger, et votre réponse sera sûrement la croix d'Agadez. C'est un symbole incontournable de la culture nigérienne. Au même titre que le Kedishi, d'ailleurs on a fait une vidéo sur le Kedishi, ou encore la mosquée d'Agadez, d'ailleurs on en fera une Inch'Allah. Mais aujourd'hui j'aimerais vous demander, connaissez-vous la légende de la croix d'Agadez ? Tanaglit ou Tessagalt en Tamashek ? Eh oui. Souvent porté autour du cou par les femmes, et fabriqué en pierre, en bois ou bien en cuivre, la croix d'Agadez c'est l'icône de la culture nigérienne. Une des raisons pour lesquelles le Niger est très célèbre à l'international. Souvent on lui prête des vertus mystiques, parce que beaucoup l'utilisent comme un grégré. Mais savez-vous qu'au Niger, il y a plus de 22 croix différentes, par exemple celle de Tawah ou celle de Bilma, mais assurément la croix d'Agadez est celle qui a le plus percé. Vous l'avez attendu ? Maintenant je vais vous raconter la légende de la croix d'Agadez, et vous allez aimer. Dans les temps anciens, il y avait un jeune guerrier Touareg, qui était amoureux d'une jeune fille. Mais problème, la jeune fille était tout le temps à la maison, et ne pouvait pas sortir. Donc, il lui faut trouver un moyen simple et efficace de lui déclarer ses sentiments. C'est alors qu'il alla voir son ami forgeron, et lui demanda de lui confectionner un bijou spécial. Le bijou contiendrait alors les deux lettres du mot « amour » en tamachèque. Et ainsi, la première croix d'Agadez fut forgée. L'œuvre fut faite, et le forgeron, parce qu'il avait accès à la maison familiale, il alla déposer le cadeau à la Dulcinière. Demain, quand on vous demandera l'histoire de la croix d'Agadez, dites à vos amis que tout ceci repose sur une belle histoire d'amour. Mes chers téléspectateurs de Couleur TV, partagez cette belle histoire de la croix d'Agadez. N'oubliez pas, c'est le Niger et la culture nigérienne qui gagnent. À bientôt.